Il y a aussi l'effet qu'un enfant de cet âge est là, il te demande de le faire disparaître. Moi je m'appelle Guy Lafrance, je suis horaire médecin depuis 25 ans et mon cloume s'appelle Gustave Roblochon. Je suis Philippe Marana, je suis horaire médecin depuis l'année dernière. Mon cloume s'appelle Guacamole. On était à l'oncologie hémato et c'était un secteur protégé. Il y avait billets partout. Très protégé. Déjà il y a le costume du cloume et puis en plus on rajoute une charlotte et on rajoute une blouse bleue. On passe notre temps à laver les mains. Il a des ases. Pour pouvoir entrer parce que l'atmosphère n'est pas la même dans la chambre où se trouve l'enfant parce qu'il y a des bactéries à une certaine atmosphère qui ne peuvent pas vivre donc ils sont mieux protégés. Et donc on a une jeune fille qui s'appelle Alice. C'est une fille qui attend une grève de moelle. Elle a dix ans. Entre huit et dix ans. Voilà on rentre dans la chambre. C'est des espaces où il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans les chambres. Donc la maman elle sort quand nous nous rentrons. Et c'est chouette aussi parce que les parents ils nous font confiance aussi. C'est chouette de savoir qu'ils nous font confiance, qu'ils nous laissent l'enfant comme ça pour déconner un petit peu. Tout va bien, on est un peu bête. Mais il faut dire aussi qu'elle est connue par les clowns parce que c'est la prof des danses classiques. Chaque fois qu'on arrive, ils nous disent Allez, traîtra une position. Et nous on va se mettre genre comme ça. De faire des positions compliquées. Elle a un bouquin, elle nous montre les images qu'il faut faire. Et nous on essaie d'être des bons élèves. Tous les clowns connaissent cette fille. C'est la règle. De danser. Et Guacamole, que c'est mon clown, à un moment dit J'ai pas envie de danser. Ça faisait plusieurs fois qu'on la revoyait et on dansait tout le temps. Tout le temps. Et la petite elle dit, t'as envie de faire quoi ? Guacamole dit, de la magie. Et c'est là qu'elle dit, c'est bien, fais moi disparaître. Et on l'a fait disparaître. Et c'était incroyable. On jouait les aveugles en fait. Avec nos yeux, on la cherchait, on l'entendait. Donc on réagissait à ce qu'elle nous disait, mais on la voyait pas. Gustave qui disait, mais non, mais non, tout va nous manquer, tout va nous manquer. Et Guacamole qui disait, ouais c'est bien, je l'ai fait disparaître. Ouh, c'était bien un bon travail, je suis fort. Et donc à un moment donné, elle avait les pétanches. On sentait qu'il y avait un plaisir, mais en même temps une petite peur. Et Gustave, il commençait à dire, mais fais la revenir. Oui, il y avait une dramaturgie derrière tout ça. Oui, tout ça, et tout improvisé dans les moments, tu vois. On voit que la petite, elle commence à paniquer parce qu'elle était pas là, quoi. Et Gustave, il commence à dire à Guacamole, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il va nous manquer. Qui va nous donner les cours de danse ? Avec qui on va danser ? Et là, on commence, qu'elle commence à vraiment paniquer, qu'on la voit pas. Et Gustave, elle dit, allez, fais la revenir. Et je fais un jour de magie comme ça, et elle revient. Et on la découvre. Elle était très heureuse. Il y a une montée de joie, parce qu'on l'a enfin retrouvée. On avait peur de l'avoir perdue, toi. Puis là, elle était toute contente parce qu'elle voyait bien dans nos yeux. On était super sincères parce qu'elle allait vraiment nous... On se sentait pas bien sans elle, quoi. Voilà. Et grâce à elle, on se sentait mieux. On pouvait respirer. C'était très riche. Et là, tu voyais, c'était chouette parce que là, Gustave, il faisait les... Oh, tu n'as manqué. Tu n'avais manqué. Il faut pas... Beaucoup d'amour, comme si tu avais perdu quelqu'un, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est comme tu dis à quelqu'un, Ah, tu es ce que tu es. Et c'est incroyable ce que tu es. Il y a aussi l'effet qu'un enfant de cet âge-là, il te demande de la faire disparaître. Tu vois, elle était là depuis... Deux mois, deux mois. Et on s'est dit, la faire disparaître, quoi. C'est quoi ? Il a marre d'être là. Et il a marre de cette maladie. Après, elle s'est rendu compte qu'il nous va manquer. Donc là, il a voulu retourner. Et ça, c'était très touchant, parce qu'on l'a fait sentir qu'elle est importante, en fait. Pour tenir à elle. Ouais. Qu'elle est plus importante que sa maladie. Quel endroit où elle était. C'était vraiment touchant, cette journée-là. ... ... ... ...